Donald Trump, flop ou pas flop ? Pour moi, c'est un flop. Mardi dernier, le 15, il annonce sa candidature depuis l'invraisemblable monument de mauvais goût qui est son résidence de Mar-a-Lago. Eh bien, ça n'a pas été suivi. Les trois chaînes de télé principales, ABC, CBS, NBC, ont décidé de conserver leur divertissement, leur science-fiction, leur téléréalité. Il n'est pas suivi. La seule chaîne qu'il suit, c'est Fox News, qui est évidemment la chaîne dont Chakla sait qu'elle l'a toujours, toujours soutenue. Figurez-vous qu'il est là en train de... Parce qu'il faut dire que lui-même, pardon, il donne une représentation de lui-même différente. Il a moins de jus, il a moins d'énergie. Il parle sur une voix un petit peu faible. Il est là, il est en train de dire, Angela, Angela, qui se souvient d'Angela ? Angela Merkel. Et là, boum, Fox News le coupe. Vous vous souvenez de Angela ? Nobody's remembering her now. Angela Merkel, I said... And you just joining us, President Trump in Mar-a-Lago, announcing his 2024 presidential run. Sean Hannity, le présentateur, animateur, journaliste, qui jusqu'ici le soutenait tellement qu'on s'est même demandé si Sean Hannity ne serait pas un jour nommé dans le gouvernement qu'avait Donald Trump lorsqu'il présidait. Sean Hannity le coupe. Terminé. Donc il y a quand même un problème. Mais pas seulement. Il y a ce que les Américains appellent déjà vu. Déjà vu, c'est une expression française dans le langage américain. Ils n'aiment pas ça, les Américains, le déjà vu. Ils veulent du nouveau. Ils veulent de la fraîcheur. Ils veulent tourner la page. Alors évidemment, vous allez me dire, par ailleurs, et c'est vrai, les sondages continuent de dire qu'une grande partie des Américains ont une bonne opinion de M. Trump et que 50 à 40 à 70, ça dépend des sondages, pour cent d'entre eux, voteraient pour lui. Mais la page est en train de se tourner, selon moi. Il est affaibli. Il est... Son projet... Il n'a pas de projet. Il ne fait que revenir sur cette fraude, cette élection. Biden, alors que Biden est en train de démontrer qu'il a un assez bon... Un assez bon palmarès, c'est un assez bon bilan. Donc on est dans le flop ou pas flop. Attention, hein, la peau de l'ours... Attention, ne jamais l'avendre avant d'avoir vraiment tué. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais les plus heureux, ce sont les démocrates. Ils seraient ravis qu'ils soient candidats. Ils sont très contents qu'ils s'annoncent. Et ils préfèreraient Trump que Ron De Santis, qui, lui, est nouveau, jeune, différent. Et tout aussi, d'ailleurs, à droite, est très conservateur. Donc les démocrates disent, mais très bien, mais Trump se représente. Quelle chance. On est sûr de le battre. Même avec un Joe Biden qui aurait 80 ans, qui serait quand même un peu fatigué, ou un inconnu ou une inconnue qui débarquerait d'un seul coup, comme c'est souvent le cas dans la vie politique américaine. Il y a encore deux ans. Le temps est là. Le temps fait son œuvre. Pour Trump, c'est un temps cruel. Pour les autres, c'est un temps d'attente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501